L'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux est une école pilotée par un consortium de sept universités européennes. Donc la dimension internationale fait partie de l'ADN de l'école. Et l'autre part de l'ADN de l'école, c'est le génie des matériaux, métaux, alliage, polymère, céramique, composite, depuis leur production, leur élaboration, jusqu'à leur recyclage. Au cours des trois premières années, la formation est relativement généraliste. Et à partir de la quatrième année, les étudiants vont pouvoir choisir à Nancy des options, matériaux pour la santé, matériaux pour l'énergie, matériaux pour la mobilité. Et à partir du milieu de la quatrième année, nos élèves vont partir en semestre académique dans une des universités partenaires. Vient ensuite en cinquième année le stage recherche. Donc au final, chaque étudiant possède un profil qui lui est propre et bien différencié par rapport à ses camarades. A l'EEGM, il y a 30% de cours magistraux, 30% de travaux dirigés par petits groupes, 18 étudiants au maximum, 30% de travaux pratiques par groupe de trois et 10% de projets, ce qui est une composante importante dans la formation d'un ingénieur. Les langues représentent entre 15 et 20% des enseignements totaux. Et de façon générale, les promotions sont à effectif restreint, ce qui favorise la participation de tous, y compris en amphithéâtre. Nos deux grands points forts sont d'une part les liens étroits qu'on a noués avec la recherche et d'autre part les partenariats industriels. Notre objectif est d'être en phase avec les besoins des industriels. Et de ce fait, notre stratégie est de les impliquer le plus souvent possible dans notre formation. Les atouts de l'EEGM sont tout d'abord que c'est une école publique, donc les frais d'inscription sont les mêmes que pour l'université. On a également une école qui est mixte, car on a environ 40% d'étudiants diplômés. On a une vie associative très active, on a également de nombreux partenariats. On a également la possibilité de faire un double diplôme à l'international ou de poursuivre sur une thèse. Ce que j'ai préféré à l'EEGM, c'est tout d'abord en première année, il y a un système de parrainage avec les deuxièmes années. J'ai également beaucoup apprécié mes stages à l'étranger, puisque ce sont des expériences uniques et inoubliables. Et enfin, mon stage ouvrier qui m'a permis de connaître une première immersion dans le monde du travail. La vie étudiante à l'EEGM est très présente, avec plusieurs associations de sport, de musique, de danse. On a également des soirées étudiantes, des voyages comme au ski par exemple, et enfin des rencontres avec les écoles des alentours. La plupart des diplômés de l'EEGM sont recrutés moins de deux mois après la remise de leur diplôme, dans pratiquement tous les secteurs socio-économiques, et pour n'en citer que quelques-uns, l'aéronautique, l'automobile, l'environnement, l'énergie, etc. Certains vont poursuivre en thèse, c'était 16% en 2020, souvent dans un des laboratoires du consortium. On peut ajouter que 40% de nos diplômés sont recrutés pour leur premier emploi à l'étranger.